Tov HaShem HaShem Naseh Venasli Arshiniskel Akzil Torol Adhira B'etarit Chalera Tcham et on est aujourd'hui mercredi 4 du mois de novembre le 17 du mois de Mahrejvan Bezrat HaShem on est avec nos sages racontes pour donc où est-ce qu'on en était au niveau des non, pour Mikael Imi, je prononce bien H-I-M-Y, Imi ou Chimi, parce qu'on peut le prononcer de toute façon je pense que c'est Imi, à qui on souhaite Bezrat HaShem une grande réussite spirituelle et matérielle sur tous ces chemins Bezrat HaShem, le shalom que tu es tous les mérites du monde qui t'accompagnent que le mérite de cette Torah On a donné les noms dans le premier cours tout à l'heure de tous les malades puisque c'est aussi la première épouse que Dieu repose son âme ce Shabbat On est maintenant toujours avec nos sages racontes on évolue un petit peu on a vu qu'Essa, Vier, Kola, Kaval et Tova pour le peuple d'Israël on a vu ensemble un proverbe qui dit le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre quand une personne perd de l'argent comme souvent à l'époque j'avais des amis qui travaillaient à la bourse à Wall Street, à New York et puis ils me disaient punaise, un client il a perdu un million de dollars j'ai dit il y en a un qui doit être en train de fêter son million de dollars parce qu'en général quand l'un il perd c'est que l'autre gagne et c'est comme ça qu'est la vie la vie elle est comme ça c'est comme un match de foot quand t'as le ballon pour ton équipe d'un coup quelqu'un te la prend et il la donne à son équipe puis après ça revient dans ton équipe qu'il la redonne à l'autre équipe et comme ça la vie est faite de haut et de bas la roue tourne pour chacun de nous et là en tout cas dans le cas de Esav étant donné que lui maintenant essaie désespérément d'attraper du gibier pour obtenir la bénédiction de son père car on a vu que quand une bénédiction est achetée quand tu donnes de l'argent en contrepartie d'une bénédiction et bien tu fais l'acquisition de cette bracha et donc tu la forces à t'appartenir même si tu n'en as pas de véné puisque tu l'as à qui ? c'est ce que demande Yaakov c'est ce que demande pardon Yitzhak à Esav va m'apporter du gibier non pas parce que j'ai besoin de manger non pas parce que je n'en ai pas mais parce que je veux que tu passes l'effort d'acquérir cette bénédiction car elle sera beaucoup plus efficace quand on prend une bracha des fois on ne la mérite pas donc elle ne vient pas très vite mais quand on fait l'acquisition de cette bracha et bien elle est à nous et quand elle est à nous on peut la prendre de suite c'est pour ça que nous le peuple d'Israël nous ne voyons pas encore tel que Yitzhak nous l'a donné pourquoi on ne le voit pas ? parce qu'on n'a pas fait d'acquisition on l'a eu mais il faut le mériter maintenant on attend la Géoula tandis que Esav lui les bénédictions qu'il a eues étant donné qu'il a quand même apporté il a quand même apporté à manger à son père et bien tout de suite Rome s'est levée après cette histoire Tsepho est parti s'installer on le voit d'ailleurs tout de suite dans la paracha voici la descendance de Esav ils sont installés ils sont déjà des rois et je crois 8 rois avant même que ne naisse le premier roi d'Israël donc pour vous dire à quel point ils nous ont devancé pourquoi ? parce qu'ils font l'acquisition c'est pour ça que comme je le dis souvent quand il s'agit des mitzvot ne les acceptez pas en tant que cadeau vous offre une maison c'est un truc payé un shekel une tfilin payé un shekel qui est une acquisition par l'achat et surtout si vous prenez une bracha quelqu'un vous bénit dans la rue par exemple les autres personnes vous avez un rave comme ça il dit prends un shekel donne lui il dit voilà j'achète ta bracha l'ama chez ye kinyan le sujet qu'on a déjà vu avant qu'est-ce qui se passe en attendant qu'Essav désespéré comme un fou le satan lui défait donc son gibier qui se sauve il en aura le bol il essaie d'attraper des oiseaux il s'envole il n'y a rien qui marche lui qui avait l'habitude de voir que de la réussite et bien la roue tourne dans le cas échéant dans les contes divins Akkadosh Baruch Hu le met en bas de l'échelle ça bloque ça bloque ça bloque et c'est comme ça aussi pour nous il y a des moments on est en haut il y a des moments on est en bas souvent les gens me posent la question pourquoi pourquoi ça bloque je lui dis parce que quand tu étais en haut Dieu l'a voulu voir où est-ce que tu en étais dans ton service divin maintenant qu'il a vu où tu en étais il t'a mis en bas pour voir maintenant où tu en es dans ton service divin Dieu veut voir comment on se comporte selon les moyens que nous avons Rivka Shama Ki Me Va Kesh Yitzra Kleh Barer Et Esav comment elle a entendu Rivka elle était à la porte il y en a qui disent que Bémeth elle a entendu parce qu'elle était Mina Shamaim non pas qu'elle venait écouter mais qu'elle était vraiment à côté et qu'elle a entendu il y en a qui disent Mapitam Beruaha Kodesh Rivka était prophétesse et elle a vu Beruaha Kodesh par esprit divin que Yitzra allait vraiment Bénir Esav ce qui aurait été une catastrophe et le Mata a d'abord Haït Béné et ça n'a pas plu arrive qu'à une fois de plus on voit l'intervention des femmes juives dans l'histoire incroyable de constater constamment mais constamment pour tous les personnages qui ont existé heureusement qu'ils avaient une femme près d'eux je dirais une petite phrase dans ce domaine c'est dommage que les gens ne comprennent pas la valeur d'une complicité entre un homme et son épouse c'est dommage c'est dommage ça ne veut pas dire qu'un homme il doit écouter sa femme vous connaissez mon principe pour moi un homme il doit toujours avoir le dernier mot à la maison oui chéri et vous connaissez aussi mon principe il doit rentrer comme un lion à la maison à quatre pattes et donc c'est une blague non ce que j'ai pas mal c'est que Khabal Khabal le mec il dit ma femme elle veut tout diriger je ne peux pas lui parler parce qu'elle me prend la tête je ne parle pas de ce genre de cas qui demande peut-être réflexion je ne sais pas je parle de généralité en général toutes les femmes sont pourries toutes les femmes sont dures non mais c'est dommage Bémet qu'un mari ne comprenne pas combien c'est important d'être l'ami de sa femme Bémet Khabal il s'appelle une belle équipe parce que l'intérêt de l'un c'est souvent l'intérêt de l'autre je parle des gens normaux quand c'est pas à me dire vous ne connaissez pas la mienne il y a un truc il te prend tout je parle des gens normaux des gens qui s'aiment vraiment qui veillent vraiment l'un sur l'autre Khabal Khabal Bémet Khabal en tout cas ici il y a une espèce de situation où Rivka prend les choses en main ça lui ne plaît pas comment est-ce que Rivka peut oser remettre son mari en question c'est une réflexion qu'on se doit d'avoir on ne parle pas d'un mari Stam on parle de Yitzhak Avina vous savez que pour comprendre un tzadik des fois dans ses injustices à nos yeux pour nous c'est injuste mais le tzadik il sait ce qu'il fait quand Yaakov est venu il croise ses mains et qu'il met la main droite sur Ephraim qu'est-ce que lui dit Yosef hé papa c'est lui l'aîné qu'est-ce qu'il lui répond je le sais tu crois que je m'en rends quelque chose tu crois que je fais Stam des choses on voit que Yosef s'est retrouvé un petit peu remis en question par rapport à sa réflexion du tzadik Rivka elle ose remettre en question le jugement de Yitzhak ça vous dit rien il y a une discussion entre eux il y a une discussion entre eux Sarah parle avec Abraham renvoie cette servante et son fils Abraham lui répond il y a une discussion donc on n'a pas dit qu'un homme est une femme la femme doit dire amen à tout ce que dit le mari à quoi ça sert une femme ça sert justement ensemble Chochma et Bina de créer la connaissance le date donc au contraire c'est bien quand une femme parle avec son mari qu'elle est d'accord ou pas d'accord c'est horrible un couple oui chérie bien chérie comme tu veux alors quoi tu me sers le but c'est qu'est-ce que tu penses si on fait comme ça elle va te donner ses réflexions tu vas y réfléchir on construit ensemble il n'y a pas un au-dessus de l'autre ou l'autre en dessous d'un si un homme est bête et que sa femme est beaucoup plus vigilante et bien il serait plus sage pour l'homme d'écouter sa femme il y a des cas où un homme doit écouter sa femme comme Abraham a écouté Sarah et il y a des moments où il est préférable pour un homme de ne surtout pas écouter sa femme ça a été le cas de Adam Arishon et Eve on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier non ce qui est intéressant c'est la complicité dans le couple ça c'est vraiment primordial bien mettre et c'est dommage je fais une chose moi je le vois dans les affaires quand les gens viennent me voir ici pour des consultings professionnels il m'arrive des milliers de fois de dire à une personne depuis 25 ans que je fais ça des milliers de fois ouais dommage t'as pas écouté ta femme et t'as la femme qui a écouté il fait comme ça le mec il a tout perdu il a ruiné il a emmené tout le monde avec lui dommage des fois la femme elle a un sixième sens non fais pas ton ennemi serre-toi de ce qu'elle te dit ça veut pas dire que tu vas le faire ça veut pas dire que tu vas le faire c'est à dire qu'elle est là pour t'aider elle est là pour te construire par exemple tu veux faire une association elle te dit je le sens pas j'ai pas de raison je connais pas ton métier mais il y a un truc attends et bien attends ouais mais c'est tout de suite nous on est croque monstre chaud comme ça attends attends serre-toi ta femme c'est pas ton ennemi si maintenant c'est ton ennemi alors l'écoute pas mais si vraiment tu sais qu'elle t'aime tu sais qu'elle veut elle veut réussir dans la vie elle veut que tu sois heureux épanoui après dans les affaires c'est pas bien que la femme se mêle trop parce qu'après elle tire un peu le drap vers elle parce qu'elle est elle va veiller à son côté elle elle peut manquer d'objectivité grâce à cette sensibilité qui est ennemi sache prendre au moins ce qu'il faut la question qu'on pose ici qui est énorme Riffka Riffka il me colle à Kavod t'es peut-être la plus belle des femmes la plus gentille des femmes la plus pieuse des femmes t'es une dur tu sais qui c'est ton mari ton mari il fait ce qu'il veut ton mari il dit je veux bénir Essab et il va le bénir à la fin ça dit Gossard je m'occupe d'où Riffka d'après vous prend-elle l'initiative de contrecarrer contredire son mari le tzadik pourquoi ? quel a été d'après vous le signe qui l'a mené à réagir ainsi en toute conscience et sérénité est-ce que tu as une idée par exemple Jonathan ? le roi a raconté je veux voir que Essab il allait mal évoluer en voyant déjà à la maison et Yitzhak il sait pas donc elle est plus que Yitzhak l'homme est cabelle Yitzhak il aimait Essab l'homme est cabelle réponse c'est que tu l'as dit sans t'en rendre compte sache que dans une bonne question il y a toujours au moins 30% de la réponse elle a le roi Hakodesh d'un coup on lui dit dans le roi Hakodesh hé Yitzhak il veut bénir Essab donc qu'est-ce qu'on attend d'elle ? réagis je te le dis si je te le dis c'est pour que tu réagisses voilà d'où elle le sait jamais si Chazve Shalom et alors qu'est-ce que tu fais de la dac qui dit qu'elle est passée à côté ? Rivka elle sait que dans sa vie elle comme elle ne fait jamais des choses de façon hasardeuse celui qui se comporte dans ce monde avec la vraie valeur de la parole qui fait attention à ce qui se passe qui voit Hachem sur tous ses chemins alors béhémet tout ce qui se passe ça a une signification mais si une personne dit n'importe quoi puis après elle donne la valeur alors c'est pas forcément que ce seront des bons signes ou des mauvais signes que ça vient de Dieu ça peut venir d'un système de rouage naturel avant Rivka c'est pas son cas Rivka il n'y a pas un truc qui est fait si c'est pas en l'honneur de Dieu donc c'est sûr que chaque chose qu'elle va vivre elle sait que c'est en l'honneur de Dieu quand elle est passée devant la porte elle sait très bien qu'à ce moment là si elle est passée qu'elle a entendu c'est que Dieu veut qu'elle l'entende et si Dieu veut qu'elle l'entende c'est pas pour qu'elle l'entende c'est pour qu'elle réagisse c'est parce qu'elle est complice avec Dieu sans parler à son mari sans parler à son mari pourquoi ? parce que son mari il aurait dû demander Rivka ce qu'elle en pense vous voyez il y a une très grande complicité entre Abraham et Sarah mais dans le texte peut-être que dans leur vie privée il y avait mais dans les textes de la Torah on ne voit pas de complicité entre l'un et l'autre à un tel point que même quand il prie la Torah nous dit comme le dit Rachi c'est à dire chacun est dans son coin pourquoi ? parce qu'en réalité Yitzhak n'est pas comme les autres il est Korban Ola il est consacré à Dieu à un tel degré que Zéou il est consacré c'est comme un Kohen c'est pas un Israël normal un Kohen fait partie du peuple d'Israël mais tu vois qu'il vit au Betamigdash qui sert ça veut dire qu'il n'est pas marié mais il est un peu retranché du peuple dans sa position et son grade il est un peu un peu comme Moshe Rabbein qui va se marier avec Dieu d'accord ? seulement la différence ce qu'il y a c'est que Moshe n'est jamais monté en tant que Korban Ola lui il est Korban Ola ce qui fait qu'il n'y a il n'y a pas la même complicité dans les textes en tout cas de la Torah entre Yitzhak et Rivka on ne les voit pas parler ensemble on ne voit pas Yitzhak venir pleurer Rivka par exemple ce qui est le cas d'Abraham ou ce qui est le cas de Yaakov on voit qu'il est peiné par rapport à la mort de sa femme chez Yitzhak il y a quelque chose de plus grand pourquoi ? parce que la dimension de Yitzhak vous avez vu de Rivka est d'un tel degré qu'il n'y a que des âmes là où ils sont c'est-à-dire que si on prend Yitzhak il voit Esav il ne voit pas Esav il voit Rabi Meir qui va sortir de lui il voit tous les Gdolim Ankelos qui va sortir de lui tu te rends compte de ce qui va sortir de lui je m'en fous de la ronce vous vous voyez là maintenant ce que vous voyez mais vous savez ce qu'il va y avoir de lui il voit très haut non on a déjà expliqué dans les autres cours vous savez pourquoi ils sont numérotés pourquoi ma femme que Dieu la bénisse les numérote parce que vraiment il faut suivre l'évolution de nos sages racontes pour bien comprendre qu'en réalité ce qu'on fait aujourd'hui comme cours n'est autre que la suite juste pour répondre à cette réflexion pourquoi Rivka Bémet elle prend cette initiative parce qu'elle est vraiment avec Dieu la sagesse d'une femme peut construire une maison on a vu ça avec la femme de Hon Ben Pellet par exemple son mari va absolument se relier avec Korach pour aller lutter contre Moshe elle lui dit mais qu'est-ce que t'as à y gagner ça sert à rien on parle et lui il a commis l'horreur de ne pas vouloir écouter sa femme qu'est-ce qu'elle a fait regardez comme elle est intelligente elle dit bon c'est pas grave tu sais ce que j'ai j'ai réussi à obtenir du bon vin qu'on a sorti d'Egypte et je vais te servir un bon verre de vin parce que ça va donner de la joie parce que tu veux y aller boire un verre deux verres trois verres elle a su prendre l'initiative dans la sagesse de laisser son mari à sa place d'honneur et c'est là qui est toute la force d'une femme parce qu'un homme quand il parle avec sa femme il va en faire sa complice mais des fois la femme elle devient la maîtresse la maman la patronne le mec il dit non j'ai pas envie de te parler c'est mon affaire je viens de poser une question qu'est-ce que tu penses c'est devenu c'est toi ma patronne j'ai pas envie laisse-moi ma place d'homme laisse-moi ma place de patron et pourquoi on ne dit pas que l'intelligence d'une femme construit l'homme ils ont la sagesse c'est pas l'intelligence parce que l'intelligence peut être très maladroite mais l'intelligente la sagesse c'est l'intelligence quand elle ne vexe personne ce qui fait que si les femmes avaient un peu plus de sagesse des fois quand elles veulent reprendre leur mari en disant tu sais moi j'ai pas de conseil à donner au contraire grâce à toi on mange si t'étais pas là tu remets-le sur un plédestal remets-le à sa place et en même temps tu lui glisses moi personnellement si j'étais à ta place franchement j'aurais un peu attendu et je vais te dire pourquoi tu veux l'entendre tu veux l'entendre je me mets à ta disposition ah tu dis ça à une femme moderne je veux l'entendre tu vas entendre ce que je te dis je te préviens tu fais une affaire avec lui je te quitte on va te faire cuire à neuf je te quitte il n'y a que ça des femmes c'est pas comme ça que ça marche on est dans des bras de fer excusez-moi pour ceux qui écoutent peut-être que vous n'êtes pas d'accord mais je ne suis pas là pour vous plaire je vous dis des vérités parce que les résultats on les voit dans la vie ça ne sert à rien de faire des bras de fer la sagesse construit beaucoup plus que l'intelligence parce que l'intelligence est souvent empreinte de maladresse la sagesse c'est dire les choses sans bousculer les événements et vous voyez ici Rivka elle est pudique regardez elle a dit ça ne me plaît pas ce qui se passe comment je vais faire et si elle va la disputer ou la maudire Rivka comment as-tu osé tu crois que ce que je fais ce n'est pas mon Dieu elle a dit en son coeur comment Dieu a fait les choses il me fait comprendre ce que compte faire Yitzhak Dieu fait en sorte que Yitzhak n'est pas là la voie est libre Dieu attend de moi que j'agisse je préfère envoyer tout de suite Yitzhak qui prenne la bracha elle n'a pas marqué annuler la bracha c'est-à-dire tu veux le bénir ben bénis lui avant va vite et écoute ma voix pour que tu aies la mitzvah du kibou d'Avahem du respect des parents ce que c'est faire ton frère qui est si malin afin que je te cuisine ouais et que tu l'apportes à ton père et qu'il te bénisse à la place de ton frère car du ciel on m'a annoncé que tu étais celui qui deviendra un jour la voix de Yaakov et les mains de Esav tu vas prendre les deux rôles sur terre celui d'être un ange de Dieu qui le sert dans un coeur d'un homme qui sait travailler la terre il dirait Yaakov il a dit mais maman je ne vais pas voter moi il va croire que je suis Esav et on sait que Yaakov respectait énormément ses parents il cesse les picpecs et Yaakov n'a pas vraiment voulu il a fallu que dans la grande sagesse de Rivka il trouve les mots pour convaincre son fils de l'écouter en lui disant il s'agit de l'avenir du monde car ce que tu peux provoquer c'est qu'on perde encore tout et que la barraha ne vienne pas sur moi car il est certain que papa il m'a déjà préparé une barraha pour moi si pour mon frère Keracha il veut lui faire une barraha alors qu'est-ce qu'il m'a préparé pour moi il lui dit Yaakov n'y aurait-il pas là peut-être un manque d'émouna maman ? Rivka elle regarde comme ça et lui dit Amralo Alaïkelelatecha j'ai pas le temps de parler avec toi le temps presse s'il y a une malédiction s'il y a quoi que ce soit j'en prends toute la responsabilité devant Dieu et devant les hommes Alaïkelelatecha je prendrai sur moi toutes les conséquences si je me suis trompé mais en attendant va faire ce que je vais te dire Rivka ne s'est pas trompé il sera récompensé pour faire ce qu'elle a fait mais elle a dit un mauvais mot et ça ça va coûter cher il lui a dit peut-être qu'on va perdre la barraha il n'a pas dit on va être maudit qui a dit le mot ? et bien s'il y a une malédiction c'est bien sûr moi c'est Rivka mais comme Rivka n'a pas fauté que Yaakov a fait un croche-patte à sa mère dans la discussion puisqu'il a provoqué qu'elle dise cette phrase-là Alaï en hébreu sur moi la malédiction donc sur moi c'est Ayin Lamed Yud étant donné que la parole d'un tzadik ne tombe jamais par terre ne reste jamais dans les airs elle retombe toujours par terre pardon et bien Yaakov qui a ouvert sa bouche et mis un croche-patte dans la discussion avec sa mère par justement lui manque des mounas vis-à-vis de sa mère par rapport à Dieu et bien il va avoir trois épreuves Ayin Essav Alaï Ayin c'est Essav Lamed Lavan c'est la première lettre Yud Yosef est vendu ce sont les trois épreuves les plus dures de la vie d'Abraham Essav qui le poursuivra Lavan qui l'arnaquera la disparition de son fils Yosef adoré tout ça pourquoi parce qu'en réalité c'est Yaakov qui va manquer des mounets on verra dans le texte comment il va avoir une baisse des mounets une peur en lui Allah et qu'est-ce qu'il répond ? et il lui répond Rivka dépêche-toi toutes les conséquences je prends sûrement ne t'inquiète pas Adam Rishon Cheikhata N'kala immo bavuro et qu'est-ce qu'il répond ? il dit mais t'as oublié un détail quand Adam Rishon il a fauté qui a été maudit ? sa mère qui est la mère d'Adam Rishon ? la terre qui m'oche n'est marre roi Adama bavuro il dit maman quelque part toi aussi tu te mets en difficulté il lui dit écoute bien ce que je veux te dire mon fils jusqu'à maintenant je n'interviens pas dans toutes les affaires de ton père mais si ton père ose ou fait quoi que ce soit de te renvoyer ou de refuser de te bénir chose que peut-être vous ne savez pas dans l'étude Rivka dit à son fils je te jure devant Dieu que je rentrerai devant lui et lui dirai ce qu'il devra faire s'il faut que je sorte en guerre pour l'avenir du peuple d'Israël je le ferai comme ça dit Rivka et qu'est-ce qu'elle va dire donc à Yitzhak ? elle va lui dire écoute mon mari le tzadik c'est Yaakov et il ne mérite pas tabraha j'en prendrai toute la responsabilité devant Dieu et devant lui Jacob dit dans ce cas là j'y vais mais maman oula Yishimouni a vie et si mon père comme Essav est très poilu et moi je suis sans poil peut-être qu'il voudra me toucher et là Rivka baisse la tête et lui dit alors va chercher le manteau de ton frère plein de poils et mets-le sur toi pourquoi ? Rivka est très déçu à ce moment là et lui dit mais tu n'as pas compris que tout ce que je fais ça vient de Dieu que Dieu allait te protéger mais maintenant que tu as mis un doute tu peux être certain qu'il te touchera des fois dans la vie on est en train de faire des affaires on est en train de créer quelque chose on prépare un mariage et on ne parle que de difficultés ouais s'il n'y a pas assez de monde et s'il y a baba tu es en train de te maudire Hazal il dit dans le Sefer Mrechen pas ici parce que Yaakov a dit oula Yishimouni a vie peut-être que mon père va me toucher son père va le toucher il ne fallait pas le dire lui a dit Rivka n'ouvre jamais ta bouche dans le mauvais sens de la vie car la bouche est en créatrice tu viens de créer la sensation qu'il aura en disant tiens c'est bizarre j'ai envie de te toucher parce que tu l'as dit tais-toi c'est pas des fois dans un couple je vais te quitter je monte mais je vais ta guide varimkaele c'est toujours positif que Dieu nous donne une longue vie beaucoup de réussite sur tous nos chemins et beaucoup de shlombaït chez vous Bezrat HaShem on se revoit pour Pirkei Avot en vous souhaitant une excellente journée Bezrat HaShem geula shlomba le kolam Yisrael tot dar abba